La péréquation, c'est un vieux programme qui cause des maux-têtes depuis bien des décennies. Sur le papier, elle est apparue en 1957. Mais l'idée de redistribuer les ressources pour que tous les Canadiens puissent obtenir des services publics équivalents partout au pays existait bien avant cette date. Dès 1867, on trouve des formes de redistribution de la richesse pour s'assurer que les provinces puissent répondre à leurs obligations constitutionnelles. Et dès le début, des tensions apparaissent entre les juridictions qui se sentent désavantagées. Deux événements vont être cependant clés pour l'apparition formelle du programme de péréquation. D'abord, la Grande Dépression de 1929. Des provinces jusque-la-Riche, comme l'Alberta et la Saskatchewan, ont besoin d'un coup de pouce du fédéral pour offrir des services publics à leurs résidents. Une commission est mise en place, la commission Rowell-Syrois, qui recommande des principes très proches de l'esprit de la péréquation actuelle. La Seconde Guerre mondiale est l'autre événement qui va précipiter l'arrivée du programme. Pendant la guerre, le gouvernement fédéral a emprunté le pouvoir de taxation des provinces pour financer l'effort de guerre. Rendre ses revenus n'est pas aussi facile. Surtout que le Québec met en place son propre impôt sur le revenu. Ottawa a peur que d'autres provinces suivent cet exemple. Le gouvernement fédéral promet alors de redistribuer l'argent de l'impôt sur les revenus et des droits de succession, mais en s'assurant que les provinces les moins riches ne reçoivent pas beaucoup moins d'argent. C'est la naissance de la péréquation. Fait intéressant, selon cette première formule, l'Alberta va recevoir des paiements de péréquation pendant huit ans. Trouver la formule parfaite s'avère toutefois bien difficile, surtout quand les tensions politiques et les aléas de l'économie mondiale s'y mêlent. Au cours des 65 dernières années, la formule a subi une dizaine de modifications dans la manière de déterminer la capacité fiscale moyenne. On change les types de taxes et d'impôts pris en compte. On fait parfois la moyenne de cinq provinces, parfois de dix. Ce qui cause le plus de tracas, ce sont les revenus des ressources naturelles. Ces revenus sont inclus dans la formule de péréquation en 1962, notamment pour s'assurer que l'Alberta ne reçoive plus de paiements de péréquation. Mais la volatilité du prix du baril de pétrole n'est pas facile à gérer. Certains affirment qu'inclure ces revenus n'incite pas à développer ces ressources et son économie. Alors ils sont parfois exclus, parfois inclus à 100 % ou à 50 % comme aujourd'hui. En somme, la formule magique pour satisfaire tout le monde n'a pas encore été trouvée. Le principe de péréquation lui a été enchâssé dans la Constitution en 1982. Et peu de gens souhaitent l'en retirer.